Avec fierté, avec ferveur, les Islandais ont cantonné l'hymne national de leur pays, petit pays de l'Europe, 355 000 habitants. Ce petit pays est en train d'écrire une page dans l'histoire du football mondial. Le football est en train d'écrire une page dans l'équipe de 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 l'équipe. C'est K Ren Sharon Aguirre, l'avant-sias de l'équipe de Manchester City. Vraiment, 4-2-3-1, Biglia Matirano à la récupération. On a retourné avec le coach Intala Talle, c'est plein de statutory, l'équipe argentiniste. Et puis, du côté de l'Islande, nous avons présumé l'équipe avec la solidarité. Eh bien, c'est une équipe qui est solidaire. C'est tout le temps pour cette équipe islandaise et c'est l'arbitre polonais, Marcina, qui va officier cette rencontre de football, l'échange de fagnon entre le capitaine islandais, je ne veux pas parler de Sigurdsson, qui va, l'échange de fagnon entre lui et Lionel Messi, est le capitaine de la sélection d'Argentine de football. Mesdames et Messieurs, ça c'est le bon côté arbitrerie, qui a travaillé sur vidéo, en cas de pépins, et mes arbitres n'ont déjà senti ça tout, et puis arbitres n'ont pas le consulter, et puis du côté de l'Islande, avec Alderson dans les buts, Sigurdsson, Magnusson, Sigurdsson, et puis Kari Amasson, et puis au milieu du terrain, il y aura Emile Alfredson, Anno Gudnarsson, Djanarsson, Buki Djanarsson, et puis Djofi Sigurdsson, qui joue au sein de l'équipe d'Everton, Johan Gudnarsson, et puis à la pointe de l'attaque, il sera le seul à la pointe de l'attaque pour l'équipe islandaise, il répond au nom de John Bovarsson. Voilà la formation de la sélection islandaise de football, qui va affronter, pour la toute première fois dans leur histoire, l'équipe d'Argentine, Lionel Messi, sur notre petit camp, et coach Italien, 4-2-3-1 Argentine, c'est toujours le plan de jeu. 4-2-3-1, avec Messi pratiquement, qui vient liberté d'Everton Agéoua, moi pensez que dans le plan de match, il y a une raison qui fait que Agéoua joue, c'est parce que peut-être l'Argentine pensez que l'équipe Islande va jouer dans Kani, pas quitté trois espaces, et nous connaissons que dans la qualité de football, Agéoua, c'est un attaquant qui vient plus de facilité pour jouer dans l'espace de jeu. Monsieur Toubalaté, il s'y vient de donner ? Oui, c'est un joueur qui a built l'écoutement, il est capable de créer l'espace, avec Balouantou, il est capable de déplacer la défense équipe chanier centrale équipe islandaise là, et bien donc c'est une raison de choix sans parler. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le coup d'envoi de cette rencontre de football donnée par la sélection d'Argentine de football, la récupération pour les Islandais, qui était très tôt, elle entame le tir, mais le ballon qui est sorti, ce sera une remise au 5,50 mètres pour les Argentins, avec le portier Caballero, dès l'entame, nous n'avons pas d'observation, nous n'avons pas d'observation ? Voilà, le ballon pour le portier, et Orgente Caballero, qui est courteur pour Marcos Roro, il s'appuie sur un porteneur en l'occurrence, nous c'était Marcos Roro, c'est Nicolas Otamendi, on lui retourne le ballon, Nicolas Otamendi, l'équipe d'Argentine à l'offensive, maintenant, toujours dans leur propre moitié-terrain, il est court sur Taglia Fico, Taglia Fico pour Matirano, la combinaison en triant qui réussit, maintenant c'est Lucas Biglia, Lucas Biglia, joueur du Milan, c'est l'équipe d'Argentine, ballon toujours pour Lucas Biglia, qui tourne sur lui-même, la passe de l'intérieur du pied droit, il trouve Nicolas Otamendi, Otamendi le 217, qui s'appuie sur Taglia Fico, Taglia Fico, le placement des joueurs islandais, attention Matirano, le ballon pour l'équipe d'Argentine, toujours dans leur propre moitié-terrain, 0 but pour tous qu'à présent, mesdames et messieurs, ballon là, toujours pour les Argentins, les Argentins qui font circuler le ballon, et attention, l'appel de balle avec Javier Matirano, Matirano, ils sont deux dans notre jeu, du côté de l'équipe d'Argentine, d'abord Javier Matirano, qui a positionné l'en sentinelle, et puis Lucas Biglia, mais cependant, si Matirano prêle, Lucas Biglia l'a crampé en sentinelle, donc c'est l'interpénétration des lignes, ballon en retrait pour Nicolas Otamendi, Nicolas Otamendi, il traverse à l'immédiat, la passe en retrait toujours pour le 205 de cette équipe d'Argentine, Lucas Biglia, Lucas Biglia en retrait toujours, les Argentins font mes mises, dès l'entame de cette rencontre sur le ballon, mais jusqu'à présent, et pas de frayeur pour la sélection islandienne de football, et maintenant le pressing, il y a PC, WSU, il était capable de faire circuler le ballon, pour permettre l'islandais de remonter pour un espace, comme l'avait souligné tout à l'heure, l'entraîneur Ruben Spinsime, le ballon pour l'équipe d'Argentine, encore une fois, il faut circuler le ballon, il faut calmer, il faut tranquille, parce qu'automatiquement, il faut gagner possession, c'est l'avantage de l'équipe, mais cependant, il faut gagner possession, ça a tout, il faut aller au fond des filets, l'on passe justement dans le camp islandais, le dégagement de Sigurdsson, et le ballon qui sort en touche, rentrer touche rapidement avec Angel Di Maria, Pukun Aguero, puis ils sont très forts, et physiquement, les islandais, attention les islandais à l'attaque maintenant, l'orbite accorde un coup franc à l'équipe d'Argentine, et il y a deux joueurs qui sont restés au sol, on va voir, c'est le 214 islandais, Nicolas Stagliafico, et puis Emile Alfredson, et deux messieurs qui sont croisés là, 214 islandais, et puis 203 argentins, Nicolas Stagliafico. Donc, premier coup d'un Italien, ça veut dire qu'Islande, il y a un lacain. Exactement, et il y a un camp, c'est vrai que dans le début, ça peut être assez plein en tout, dès que le ballon sortit dans 5,50 m, il faut faire haute pression pour exiger l'argentin au jeu de l'homme pour qu'il y ait un deuxième balle là, mais une fois que l'équipe d'Argentine est sortie, il y a un groupe à partir de 50 mètres pour qu'il y ait un ton, l'équipe d'Argentine est en train de voir qu'il y ait un coup franc pour l'équipe d'Argentine, il y a un problème avec le ballon, ça n'a pas de problème du tout, mais il changeait rapidement, et c'est Lionel Messi qui est sur le ballon, le maître à jouer. D'ailleurs, Roy Sampaoli, il a fait de vos déclarations avant, il a déclaré qu'il faut que l'équipe joue pour lui, mais aussi que lui joue pour l'équipe, c'est ce qu'a déclaré Roy Sampaoli. Il faut organiser l'équipe de manière différente, le couffin qui n'a rien donné, le ballon qui sort, remise au 6 mètres, au 50 pour l'équipe isländaise, puisque il y avait cette montée d'Argentine, et ce qu'il vient de donner ? Oui, c'est l'équipe de l'équipe d'Argentine, mais c'est dommage, c'est une reprise de l'équipe d'Argentine, il est passé à côté, c'est la première occasion d'Argentine. Le ballon pour l'équipe isländaise, c'est au niveau de la ligne défensive, avec Sigurdsson, la longue passe de Sigurdsson, le coup de tête de Alfredson, le ballon là, on se bat quand même au diable, et déjà, c'est qu'il faut faire pour l'équipe isländaise, et il faut que nous souligner, c'est qu'Isländaise, il faut imposer la bataille physique à l'équipe d'Argentine. Oui, sans doute, il faut beaucoup plus fort physiquement, il faut que l'Argentine prenne plus précaution, et on n'a pas fait faute près 16 mètres, parce qu'il y a eu une grande différence de taille entre deux équipes. Voilà, le ballon en retrait pour l'équipe isländaise, avec Sigurdsson, qui combine dans sa propre moitié de terrain, contraint de faire une passe pour le portier, Hans Alderson, le dégagement de Alderson, pour l'équipe isländaise, mais ça ne donne rien, ce sont les Argentins qui récupèrent le ballon. Puis, Claudeau sort 13, Maximiliano Mezza, Mezza, il s'appuie sur qui ? Il s'appuie sur Lucas Biglia, Lucas Biglia, libre de tout mancage, il écarte sur... Vancoenso en retrait, sur Taglia Fico, Taglia Fico qui écarte sur Nicolas Otamendi, Nicolas Otamendi, qui retrouve encore une fois, Maximiliano Mezza, Mezza, il combine avec qui ? Est-ce que c'est Lionel, mais c'est justement loin de ses bases ? Le ballon écarté, mauvaise passe du joueur argentin, récupéré par Johnson, Johnson, le ballon pour qui ? Pour Sigurdsson, Sigurdsson qui écarte sur le côté droit de la défense d'Argentine, attention à l'entrée d'actualité de réparation, très bon mancage du 3 joueurs argentin, la deuxième balle au profit de l'albi célesté, et il n'y a pas faute, oui, l'orbite accorde un coup franc, ce sera un coup franc à l'avantage de l'équipe d'Argentine, la faute commise par le 208 islandais, en l'occurrence, et Jamass, Janarsson, on voit cette faute commise sur Maximiliano Mezza, et c'est le plus normalement du monde, le coufant a été octroyé à cette équipe d'Argentine, sur le côté gauche maintenant, les Argentins combinent, avec qui ? Marcos Oro, pour Matierano, Matierano, Matierano pour Maximiliano Mezza, Maximiliano Mezza, Maximiliano Mezza, qu'est-ce qu'il fait ? L'appel de ballon profondeur, ils ne se sont pas compris, anticipation de la défense islandaise, mais ce n'est pas pour longtemps, les Argentins récupèrent, le contrôle, le dribble qui réussit, la passe, Lionel Messi, puis au marcar, vous ne connaissez pas ça, la faute commise par le 217 islandais, Aron Gutmarsson, voilà. C'est deux capitaines de l'équipe croisée là, Aron Gunnarsson, capitaine de l'équipe islandaise là, très solide, et Lionel Messi, c'est comme David et Goliath, beaucoup d'engagement, oui, beaucoup d'engagement, Lionel Messi qui contrôle le ballon, attention, le lutin argentin, la passe sur le côté gauche maintenant, vous regardez avec Angel Di Maria, non, ce n'était pas Angel, c'était Taglia Fico, Taglia Fico, pour le casse Biglia, 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 non, Otamendi, Otamendi maintenant, qui trouve Maximiliano Mezza, Maximiliano Mezza, qui fait appel en profondeur là, attention, Mezza, encore une faute, les islandais droits se calmaient, qu'il a joué en pile, sur les forces physiques, il a imposé, on l'avait dit tout à l'heure, donc les argentins, bénéficient de coups francs, et c'est normalement, c'est le maître à jouer, c'est Lionel Messi, il faut le suivre, puisque nous jouons pour Nicolas Satamendi, il ne faut pas se calmer de la tête, le même qui m'a pensé au haut, le corner Bote, hé, ohlala, le coup de tête du 203 argentin, il était en déséquilibre, mais ça a failli faire monche, Nicolas Taglia Fico, on voit ce corner Bote, et là, de manière intelligente, ouais, Jean Lionel Messi Bote, c'est bon, il est là, il ne peut pas mettre en hauteur, parce que de taille, il se l'aider au pire haut, oui, Jean Abdilla, et Gary, nous sentis que, nous connaissons que, l'argent terrestre, il y a différentesités, qui nous avons parlé, et notre stratégie, nous savons que, nous ne pouvons pas voir le ballon, et nous essayons de faire le ballon, avec un pile de vitesse, et surtout, à mi-mouteille. Attention, ça va vite, et c'était le 211, Isländer, il y a déjà dans son, oui, Alfred Fick Johnson, on voit encore, un long balle, puissance physique, puissance athlétique, la défense argentine, doit se surveiller, on voit encore, cette frappe, du 211, Alfred Fick Johnson, le ballon qui est passé, attention, ils ne se sont pas compris, les Argentais, là, une, deux, une, bon, attention, possibilité, mais non, oh là là, beaucoup de précipitation, du côté du joueur, Isländer, une mauvaise passe, pour le portier, Kabahiro, qui a évité le pire, et puis, M. Rivet, en haut de voltage, et puis, il fait passer, et puis, la frappe de l'intérieur, du pied droit, qui, pas cadrer, ballon, passer à côté, les Argentais, ont eu chaud, et s'il vient de donner, première grosse occasion, Matribol, ça, c'est Tchalansson, le 208, qui déjeuner, dans le deuxième bouton, l'étape parête, mais reprise, il y a, l'est passé à côté, et ça, nous t'apprête, tout à l'heure, il faut que l'agent, éviter ça, l'Islande, c'est une équipe, qui jouait, ballon, qui, c'est, c'est joué, de paro, et, je l'anglais, on ne finit pas, action, ça, c'est un peu, attention, le déballement, qui réussit, du côté Argentin, possibilité, mais le très bon placement, de ce Gutson, Lionel Messi, Lionel Messi, regardez-moi, le jaillissement des joueurs, Islander, pour récupérer le ballon, et la contre-attaque, ça s'anime, mesdames et messieurs, ça va vite, ne qu'un à l'autre, avec le 207, Islander, en l'occurrence, et Gudnarsson, Gudnarsson, qu'est-ce qu'il fait, mais le pressing, s'est révélé, payant du côté Argentin, il faut apprécier, le retour de Angel Di Maria, mais ce n'est pas pour longtemps, le ballon écarté, mais le ballon, qui n'a pas trouvé, le bonheur, le ballon sorti, Itala, ça s'anime. Oui, un très bon match, parce que tous les deux, plans de matchs, respectés, et qui visse le dans, l'olpagne ballon, qui est vraiment agressif, à partir de 50 mètres par Yowa, bloc là, très solide, très compact, avec un pile d'engagement, l'équipe Argentinian lui-même, qui, avec un pile d'outes, a essayé, construit depuis derrière, à partir de défense, de défense centrale Lyon, pour aller avec beaucoup plus de sécurité, surtout avec ballon, vers, et quand équipe est saine. Avec Lucas Biglia, justement, le Milanais, Lucas Biglia, il écart sur le côté droit, avec Massimiliano Mezza, et Lionel Messi, encore une fois, loin de ses bases, ça veut dire que, les sorties de l'arrière, et c'est là, Lionel Messi, beaucoup plus dangereux, attention, Lionel Messi, avec son sens de gravité, les joueurs d'Andrea Di Maria, le sang d'Andrea Di Maria, le dégagement en corner, de Emile Adfredson, et ce sera, un corner pour l'équipe islandaise, voilà, et le ballon, et je ne t'ai dit tout à l'heure, on va revenir là-dessus, lorsque Lionel Messi, sort de l'arrière, il est beaucoup plus dangereux, que l'El Rete, sous ligne défensive, équipe adverse, là, le corner pour l'Argentine, avec Angel Di Maria, Angel Di Maria, le corner, attention, M. Fente, l'abgarde des placements, l'abgarde des mouvements, l'Ipaca Mételro, justement, un petit peu, Amiroteur, met le ballon récupéré, par la défense islandaise, et c'est Javier Matirano, Matirano récupère le ballon, calmement, dans le camp islandais, il trouve en soutien, encore une fois, Léa Angel Di Maria, qui écoute en retrait, pour Matirano, Matirano trouvant soutien, Nicolas Otamendi, Nicolas Otamendi, écouture, Maximiliano Mezza, Maximiliano Mezza, attention, l'équipe d'Argentine, à l'offensive, dans le camp islandais, les islandais sont regroupés, dans leur propre moitié de terrain, pas d'espace, donc, à partir de là, il faut faire circuler le ballon, mais coach Itala, il faut ajouter un aller beaucoup plus vite, notre transmission de baliou, Exactement, si vous voulez créer une surprise là, il faut que c'est que l'action, non seulement de précision, mais il faut que il y ait vitesse, tout. Ballon là, pour l'équipe d'Argentine, avec qui ? Avec Lionel Messi, Lionel Messi, qu'est-ce qu'il fait ? Il calme le jeu, Lionel Messi, l'almette accélération, l'almette accélération, non, il se ravise, Ligion en soutien, Angel Di Maria, qui trouve le maître à jouer, pour la sélection d'Argentine, Lionel Messi, en retrait pour Avian Matirano, Avian Matirano, pour Nicolas Otamendi, il met des frappes là, mais le ballon qui est passé, au-dessus de la barre transversale, je crois que, avec le sens de gravité, de Lionel Messi, Nicolas et Siverne, lorsqu'il part de l'arrière, donc du milieu de terrain, la balle, il ne peut pas poser problème, mais encore une fois, il faut aller plus vite, dans la prescription. C'est là, Lionel Messi, c'est plus fort, c'est lorsque, il est capable de tourner dans l'arrière, il ne cherche ses ballons, et puis conduire 2-3, et 3-4 joueurs dans d'Aul, et lorsqu'il fait ça, il crée espace, et il permet que des joueurs de l'arrière, de l'arrière, de l'arrière, ou même, il mette une position, pour l'arrière, et puis, c'est le Graltsev, mais jusqu'à présent, la défense, Islandez, il fait un gros match, mais il y a un côté, qui ne peut pas marcher, tout le monde, c'est le côté droit, c'est le côté droit, il n'y a pas de progression, même dans le jeu de l'arrière, à chaque fois, Meza, qui a de l'arrière, et l'Edouard, il est en train d'entendre, il remet, à chaque fois, Edouard, ce sera une rentrée touche, pour l'équipe islandaise, avec Sigurdsson, Lionel Messi, sur notre petit écran, Sigurdsson, qui effectue cette rentrée touche, le coup de tête, de Avion Matirano, et Ekoun Aguero, peu vu, mesdames et messieurs, depuis l'entame, de cette rencontre de football, l'Argentine, qui joue, face à, la sélection islandaise, le ballon, pour Avion Matirano, Matirano, qui combine, sur Nicolas Otamendi, notre chef de préférence, Marcos Roro, Marcos Roro, et Matirano, Matirano, Donel Messi, l'appel de balle de Handel Di Maria, mais deux joueurs islandais, il fait balle à terre, attention, l'objet de Fessin, de continuer, la contre-attaque, il faut sauver, la contre-attaque de l'équipe isländaise, mais il y a une faute, sur le joueur islandais, et Lucas Biglia, l'a compris, quand, non, face à, le isländaire, récupé le ballon, c'est Matirano, pardon, il avait compris, l'expérience a parlé, il est obligé de faire faute là, quand il y a un déséquilibre, il y a un infériorité numérique. Exactement, surtout, l'équipe, vous voulez faire un ballon, c'est vous qui a fait action, c'est vous qui a mené, c'est vous qui a mené match, c'est vous qui a fait une faute, donc, l'objet du ballon, il faut que rapidement, vous faire une faute, une faute, il est souvent faute tactique, mais attention, pour que l'équipe, la capable de repositionner. Voilà, le ballon pour l'équipe Isandès, mauvaise passe, le tact de récupération, l'objet facile de continuer, attention, les isländaires à l'offensive, regardez-moi, combien de joueurs jantés, dans zone, et le ballon là, le coup de tête, la récupération, il n'y a pas de temps mort, le coup de tête à nouveau, avec Alfredson, l'objet facile de continuer, les isländaires récupèrent, on se bat comme un beau diable, si vous n'êtes pas joué l'île, si vous n'êtes pas joué l'île, si vous n'êtes pas joué l'île, le ballon là, le renversement de jeu, sur le côté gauche, pour l'équipe d'Argentine, mais le côté droit, de la défense islandaise, il pique dans l'axe, Angel Di Maria, c'est son point fort, il fait crocher, il conserve, qui m'est pas passé dans le dole, finalement c'est Lionel Messi, l'objet facile de continuer, l'Ipap Cap a passé là, pris dans la tenaille, de la défense islandaise, mais les Argentais à nouveau, anticipent et récupèrent le ballon, il y a une touche de balle, Matirano, la combinaison en triangle, du côté de l'équipe d'Argentine, mais je vous assure, que ça ne dérange pas, cette équipe qui s'endesse, puisque c'est leur plan de jeu, n'est-ce pas ici, Van Diodoné ? Oui, donc, l'Ipap Cap a passé en défense, quitté l'initiation de jouet, l'adversaire, c'est l'équipe de l'Ipap Cap a passé là, et c'est joué avec de longues passes, ou encore, lorsque je viens de ballon, on fait un court attaque rapide, pour qu'on est capable de porter dans un J.A. et même marquer, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est philosophie jouet. Ballon, quelques soucis techniques, mesdames et messieurs, du côté de, pour alors, ballon là, pour l'équipe d'Argentine, quelques soucis techniques, et qui peut le faire regresser, tout à l'heure là, mais entre temps, Fendi, nous avons l'autre analyse, que nous faisons ensemble, avec coach Itala, c'est que, l'équipe islandaise, l'équipe d'Argentine, sur le plan technique, l'est mieux passée, directement, il n'y a pas à sortir de là, l'Argentine n'est plus forte, sur le plan technique, on revient, attention, mais la frappe, le ballon, boxe et pas, le portier islander, Hans Alderson, et le ballon récupéré, pour l'équipe d'Argentine, toujours avec Angel Di Maria, deux joueurs au manquage, d'Angel Di Maria, la passe en haut-trait pour Biglia, Biglia sur le côté, gore à Marcosco, mais il fait une passe en haut-trait, les Argentins combinent, toujours dans le camp, islander, mesdames et messieurs, avec Nicolas Otamendi, il fait passer à ce sol là, ça veut dire que, il connaît que, l'islander, il est obligé de passer, balle à terre, pour être capable, de stabiliser cette défense, équipe islandaise, encore une fois, quelques soucis techniques, rapidement résolus, le ballon sur le côté droit, pour l'équipe d'Argentine, attention, les Argentins, Maximiliano, Medza, 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 le ballon contré, deuxième balle à nouveau, pour l'équipe islandaise, avec Matierano, Matierano Medza, Matierano de Medza, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace, au sein, de la défense, islander, de football, mais cependant, attention, Lionel Messi, la récupération, le dégagement, mais le ballon qui va être récupéré, par le portier islander, oui, le portier islander, Hans Alderson, justement, qui est sur notre petit écran, mesdames et messieurs, déjà, la dix-septième minute de jeu, vous êtes sur la RTNH, à l'heure de la 21ème édition, de la Coupe du Monde, Roussi 2018, le dégagement en avant, pour l'équipe islandaise, ballon récupéré, et ce sera une entretouche, Oré Sam Paoli, qui s'impatiente sur le banc de touche, certains entraîneurs, qui partagent la même philosophie, avec l'autre argentin, je veux parler de Marcelo Bialsa, ballon pour les argentins, avec Nicolas Sotamendi, le monté qu'on s'est créé sur nos blancs, d'autant que le gain force physique, qui a fait impact, avec le joueur islander, avec le son, et maintenant, Lionel Messi, Lionel Messi pour avion, Matirano, Matirano, il se ravise, qu'est-ce qu'il fait Matirano, est-ce qu'il va s'appuyer, oui, il est contre maintenant, sur le côté gauche, avec Marc Oshoro, est-ce qu'il va tenter la frappe, la frappe de Marc Oshoro, et Kouna Gero, et GOOL, et GOOL, 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 on miscile, on contrôle orienté, en pivot, et puis la frappe de l'extérieur, du pied gauche, qui a laissé, pen 3, le pointé Alderson, il se fait mouvement, il y virait, Et puis il met des frappes là Pour le bonheur des Argentins On voit encore cette action Il n'y a pas mieux Pas de possibilité pour te faire L'Ordjempio passer par la terre Et justement C'est ce type d'action Qui permet que Koun Aguero Peu vu des l'entame de cette rencontre Il s'est illustré Et il débloque la situation Pour la sélection d'Argentine Encore une fois pour le bonheur Des fans de l'Albi Célesté Et la joie, il exulte Roré Sampaoli Cochitala Sans doute Djangari C'est peut-être différent ça Qui fait que Sampaoli décide Pour l'Aguero Dans l'espace réduit Capacité, qualité technique Pour le faire arrêt Et en même temps enchaîner Avec le pied gauche C'est la différence 1 à 0 Une équipe argentine Qui peut-être méritée Depuis le match C'est le même qui devient possession de balle Une relation totale Pour l'équipe argentine Qui est concrétisée Par le bonheur de Sergio Léonel Aguero Sonnommé Elkoun Qui réussit Contrôle les frappes En pivou Et mis sur le pied gauche En pleine de ces phases de réparation Qui quittent Et sa réaction En gardien Équipe Islède Mais c'est un gros Magnifique Caprice Pour l'équipe argentine Léonel Aguero Tout à l'équipe Et qui n'est pas trop En profondeur Messi En fait une fois Léonel Aguero La frappe Léonel Aguero Léonel Aguero Qui lui-même vit une grande place Titulaire C'est suite à la blessure Goalkeeper Manchester United Sergio Romeo Qui lui-même pas capable Présent Avec l'équipe argentine Léonel Aguero Léonel Aguero Jouer Ebay Fortun Nan Pays Chine Balu Pour l'équipe argentine Contrôle Et par Marc-Cosco En position En demi Léonel Aguero Défensif Miléel Aguero Demi Et elie gauche Balu Jouer Avec Matirano Matirano Qui jouer Nicolas Otamendi Nicolas Otamendi Maximiliano Meza Meza Matirano L'argentine Avec Nan yon Sistème 4-2-3-1 Il y a un double pivot qui a gagné Et là, dans le match, il y a Lucas Biglia Lucas Biglia qui est le personnel de série A Puisque il a évolué dans l'équipe de Milan C'est le ballon avec Marcos Rowe Marcos Rowe appuyé et à gauche L'équipe Argentine a toujours gagné le ballon Il a multiplié le pass Il a essayé de râler et de formation en Islènes Et donc, jusqu'à présent, il a bien compréhé Le premier match pour l'Islèpe dans la Coupe du Monde L'Argentine qui présente pour l'huitième fois Face à sa sélection Cap débuté pour la première fois à la Coupe du Monde Et à chaque fois, l'Argentine fait 6 victoires déjà Pour l'un seul match nul Attention, beaucoup de gens perdus face à l'équipe Cap débuté pour la première fois L'équipe istatrice est capable d'un jeu pour l'Argentine Non, ce n'est pas encore fini Attention, est-ce qu'il n'y a pas un jeu ? Non, en vue de sortir la partie Il y a une éganisation là La sortie de Camayon Égalisation pour l'équipe islandaise Avec le 211 Alfred Finbogason Oui, égalisation mesdames et messieurs Et c'est la première action réelle de cette équipe istandaise Et coach Itala, on voit la frappe Le ballon contré Anticipation de Caballero Et puis libre de tournoquage Et à l'intérieur même de la surface de réparation Repoussé par Caballero de la main droite Et puis ballon à juin de 211 En l'occurrence, Alfred Fick-Glanson Un but pour tout L'Islande qui remet les pendus à l'heure L'Islande par printemps pour l'égaliser Premier gol, sélection ça Dans les affaires Coupes du Nord Deuxième bigo-compétition Deuxième compétition majeure Après Euro 2016 L'Islande qui est passé Avec brio dans l'éliminatoire Puisque sélection ça L'Ite est dellen Non yon groupe qui te trai relevé L'Ite jouen avec yon Équipe de Koulako Asi Équipe de Koulasy L'Ite yon L'Ite yon L'Ite pas l'ice Comme premier Yon groupe sa Je conf sukie Et but L'Ite n'importe où plays Malgré tout effort A balayano fait Rebon dieser Fafrak avec Alfred qui sans doute met les ballons en deux filières un à un. Encore une fois, le plan est obligé de repartir même les gens encore. C'est pratiquement et le match a commencé encore. Justement, donc, moi j'ai joué et j'ai joué et j'ai joué et j'ai joué et j'ai joué. J'ai joué et j'ai joué et j'ai joué et j'ai joué et j'ai joué avec Aviel Matjirano. Aviel Matjirano qui était quitté et qui était de Barcelone. Ils passent long mais Maximiliano n'est pas privé et c'est qu'ils ont remis en jeu dans un avantage neuf avantage. Escandinavio l'opin de la balloncelle et Mir Alvinson qui était de la conversation avec 4 piais par le plan. C'est le ballon dans la défense en formation. Islandais là, le petit poussin et l'équipe Island là avait été récupéré avec Birkip Djadarsson mais c'est l'argent qui reprend et l'invention du 208 Islandais, Birkip Djadarsson lui joué un avantage là malgré Maximiliano ou plutôt malgré Eduardo Salvio, lui-même lui est théâtre. Les Argentins et Sivian Diodoni souffrent sur le plan physique parce que M. Islandais l'opin de la balloncelle impact yon, ta yon, aute yon, fosk yon n'yé, donc dans un contact avec yon Argentin yon ça veut dire que dans un domaine que l'Italia yon est supérieurs à l'équipe Argentine. totalement supérieurs, surtout l'œil fait bloc là dans l'idée pour qu'il n'y ait pas quitté l'espace, là ça a obligé de venir dans le duel parce qu'il n'y a pas qu'il y ait l'espace pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait un duel et là vraiment l'œil allait dans le 50-50 nous pensons qu'il a acheté un soufri en pile dans l'aspect de ça dans le match il y a une défense d'Argentine douteuse, puisque sous trois occasions, l'équipe islandaise là, il était capable de marquer pendant deux fois deux premières, c'était Jilfi Sigoutson qui était monté d'être là deuxième, c'était Bikir Djadansson il était passé à côté, mais troisième Alfred Finbogason il n'y a pas pardonné, Albi Celestia il est venu premier islandais qui a marqué le gol dans la Coupe du Monde et c'est le premier gol l'islande dans l'histoire jouet ça pour qu'on m'y a participé son li yon balon avec la formation en Argentine, Sud-Amérique yon qui te qualifié avec un pile difficulté dans l'éliminatoire yon attention, yon d'angé la police land balon pralé, sorti de yon et Anjel Dibaria de façon intelligente lui qui te balon sorti jusque avantaj la c'est pour équipe li a Lionel Messi qui a bouge un pile, c'est vrai mais lui pour qu'on capable d'jouen faille lui ou capable d'jouen et tout pour faire ce que l'bejouen pour lui même capable d'ou m'y a participé parmi buteurs yon 21ème édition Coupe du Monde yon reprise n'importe façon mais c'est yon joueur l'islande à ce qu'il paraît qui te jouait le ballon et Tagli Afriko qui lui même a joué un pile de la tête et Tagli Afriko à chaque fois que l'on mette dans ce fonds de préparation lui mette défense équipe l'islande en difficulté sous bal à l'arrêté yon nouveau conneur pour la sélection d'argent supporteur Argentine yon yon antijent simil yon pas comprenne ça qui passe c'est yon reprise de la tête ballon capté et par le pontier Hans Alderson sur le corner c'est yon joueur l'islande qui souligne c'est deux deux l'islande ajouté au pontier et yon relance avec Hans Alderson l'apprécié Alfred Finboganson yon coupé de Nicolas Otamendi joué à Manchester City yon ballon qui balance c'est champion d'Angleterre avant que si c'est ça yon ballon qui sorti en touche d'entrée de touche encore remise en jeu c'est d'un avantage formation l'islande d'accueillier et l'équipe islandesse là et l'équipe exécution touche là ayant leur partenaire puisque Bicke Djanasson c'est pas les gens qui sont chargés et pour remettre ballon en jeu lorsque yon sorti en touche longue entrée de touche est-ce qu'il vient de vous donner avec Aron et Goudbunson qui s'est lui-même capitaine équipe Aron Goudbunson capitaine islandé la longue entrée de touche de Goudbunson attention défonce argentine n'a pas niqué yon dégage quand même yon va laisser sorti intervention avec Goudbunson yon coup de tête en déviation de Gilles pis Sigout son un ballon pour récupérer il n'y a pas l'équipe d'Argentine non sorti de Goudbunson en déviation de Goudbunson et Goudbunson est clair que yon plan de match équipe s'il n'y a misé en pile sous aspect physique sous bataille de taille sinon que pratiquement yon touche qui yon presque 30 mètres yon quand même yon plan pour yon pour mettre ballon dans 16 mètres pour yon attaquer deuxième ballon yon sélection nationale yon pays qui yon 131ème mondial ça a gagné 6 ans mais je dis à la qui est trouvé l'île 22ème rang mondial nous voulons parler de l'Islande yon population de moins 2 et de moins 2 millions d'habitants c'est pour la première fois yon pays de moins 2 millions d'habitants à participer dans la Coupe du Monde des pays qui yon fait ça avec environ yon millions d'habitants c'était sélection de la Coupe du Monde qui yon qui yon qui yon qui yon dans le Mondial 2006 yon coupe du Monde qui yon défaite en Allemagne pas l'on balan c'est pas Lionel Messi mais c'est pap qui yon joué à l'argent et qui joué pas l'on allé de yon remise en jeu yon avantage la sélection islandeste 330 000 habitants c'est Buenos Aires qui yon environ environ 3 millions d'habitants c'est la différence entre 2 pays l'Argentine et l'Islande l'Argentine c'est 2 fois champion du Monde c'est 355 000 habitants qui vivent dans le pays et c'est en Europe et fondé que pour nous c'est ouvert il y a un monde qui m'a dit combien de match il a fini qui m'a dit qui m'a dit et qui m'a dit pour cette rencontre opposant l'Argentine face à l'Islande pour taper 39 00 10 10 et puis le 33 57 21 12 et jusqu'à présent le groupe du Monde a rendu possible pour la présidence la DGI ONA Honda Megavolt BNC iTrack l'institution chrétienne d'Haïti et puis l'électricité d'Haïti est-ce qu'il vient de donner il y a un match Coupe du Monde possibilité pour téléspectateurs vous même vous gagnez avec nous si les vrais compétitions sont afghènes ils sont seuls gagnants là-dedans c'est un seul trophée qui a disputé et il va se relever je t'assure il va se relever je t'assure oui nous t'assure nous t'assure nous t'assure nous t'assure je t'assure qui est le champion qui est le seul trophée mais télévision nationale de Haïti lui-même la RTNH est un pil gagnant le réseau RTNH là puisque chaque match vous gagnez une possibilité pour pouvoir sortir avec pour pouvoir sortir avec cadeau et vous gagnez déjà vous gagnez un match avant je vous dis à la vous gagnez une chance vous gagnez vous gagnez qui est l'équipe qui a gagné le match et qui est dans la minute où vous avez besoin vous gagnez et vous gagnez et vous gagnez vous gagnez et vous gagnez avec cadeau vous gagnez vous gagnez vous gagnez vous gagnez vous gagnez vous gagnez la télévision nationale de Haïti vous gagnez Jean-Anson Jean-Anson qui est contrôlé vous mettez la terre mais c'est de façon régulière Nicolas Skota Menzi les joueurs les joueurs les joueurs la ouverte sur le côté gauche c'est très bien Nicolas Staglia Fico il calme les joueurs la Staglia Fico le besoin soutien les joueurs Biglia qui jouait sur la les joueurs de Materano petit passe Lionel Andres Messi Lionel Andres Messi tout à l'heure qui était aligné avec Materano et puis Biglia pour faire milieu terrain à trois ballon avec Messa Messa Merci 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 la déviation les joueurs sur Aguero et on frappe non ballon Monté C'était Lucas Biglia C'est type d'action avec vitesse dans la transmission de balle qui permettent l'Argentine d'aller encore plus loin dans le match de l'Italia Le pas espace comme ça est important pour que le joueur qui ait la capacité de changement de l'Université surtout avec ballon pour éliminer l'adversaire est extrêmement important pour créer espace surtout dans le plan de jeu l'équipe l'Islam qui a fait Lionel Messi qui a fait un point pour le cap frapper ballon il passe la main de 2 faire deviation pour lui il tente deux fois il est pour qu'on capable de jouer deuxième fois si il est vrai il finit par un frappe de Lucas Biglia mais Lionel Messi lui même tap un 2 ballon pour l'Argentine contrôlé pour ma force Roro il a précisé 78e match sélection d'Argentine 17e participation dans les affaires Coupes du Monde sous 16 fois que l'Argentine disputait Coupes du Monde il a remporté deux fois déjà dernière date Lionel Messi peut-coum même fait ballon avec Edoualdo Salvio en 1996 avec l'équipe qui a gagné et l'un grand leader l'adam Diego Armando Maradona jusqu'à présent l'Argentine a cherché après 32 ans l'argentine nouveau sac international l'argent le trophée mondial pour l'argentine c'est qu'il faut qu'il y ait la fête la relance mais non il n'y a pas de longueur pour chercher mais ça il n'y a pas de ballon qui est allé remise au niveau de 6 mètres à l'avantage de l'équipe islandaise la formation de l'islande équipe européenne nos garçons c'est sûr qu'il y a avec un joueur islandais c'est qu'il y a relance Hans Alderson quelques difficultés techniques que nous espérez qu'il n'y a pas prête pour résoudre l'argentine 1 la sélection islandaise de football 1 golio c'est Sergio Léonel Aguero pour l'argentine et puis chapral gagné réaction de la sélection islandaise de football avec Alfred finbo gansson ballon contre l'équipe d'argentine petit passe dans l'axe du terrain bien joué marcosco qui vit créé sur le nom là ballon cap contre l'arguero Sergio Léonel Aguero Aguero qui jouait materano 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 passer de materano bien joué et ballon cap contre lé c'est seul joué qui pop evolu en Europe en équipe argentine alors Kipop evolu tout la Kali ron con se se joué qui évolu en Asie qui n'a seleccion sa ballon contre Eduardo Salvio Eduardo Salvio joué avec Massimiliano messa messa tourne ballon tout joué argentine il yon mouat l'équipe islendez l'islande faire back l'agentine monte il yon passe avec Aguero bien joué il yon multiplié passe mais toujours pas gagner solution dis non sac te fête can an sac te fête l'agent na vl parfait mou balè yon ballon avec l'équipe argentine yon passe bien joué ballon avec Nicolas Otamendi Otamendi allé adouane bien joué Maximiliano messa 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 li préféré centré yon centré radiotè men dégajé et par la défense islende yon coup de tète cote islende attention kèst chanye centré argentine yon an duc qui a évolué en angleter tous les deux à manchester yon Nicolas otamendi Manchester city champion d'angleter l'autre reman fos ro manchester united vice champion d'angleter ballon cap joué avec l'équipe argentine lionel messi lionel messi meilleur buteur meilleur passeur meilleur joueur liga saison bien joué la débiation qui se capable marqué lionel joueur qui pu prè yon jantè kou gabriel batiste tout a 5 gol d'angleter du monde parlo avec messa edwardo salvio salvio qui joué materano materano messi a 5 gol de gabriel batiste tout entre 1984 et 2002 qui te marqué 10 gol sou le argentine dans affaire du monde materano libéral ben du ballon non yon joué materano ancien catalan li konservé yon pas a gauche argentino angel dimaria dimaria fixé vis-à-vis li fer pas de emblomètre pas de solution materano renversement de jeu sur le côte droit réception au niveau de la poitrine salvio salvio qui joué en retrait nicolas otamendi argentino pose quartier general notre équipe islendez la yon pas a gauche bien joué tag li afiko angel dimaria dimaria le parisien dimaria pas de 3 joué dimaria konservé toujou li prén centré centré l'ap chaché messi bon plasman de gounan son li pas panike a won gounan son men wè l'as li pas de bon pif balon li ale en touj man kons rou prén plas li kite exekusyon touj la joué qui plase sou lèl sa sou ekip fransez la soufri men live bat ekip australien nan par 2 gol a 1 lutteur franse yon se Antoine Grezman sou penalti et Paul Pogba pou ekip australien nan se Mil Djedinak qui marke li mèm tou sou penalti donc 2 penalti matin et dap si dal le tou te genyen assistans guideo qui li mèm te al konsulte li se pou la pobyr fo nan mondial za mondial ou isi a ke donk abit santral la ton mis le fere li wong kon al soutien arbitrage wong assistans video men nan matisa kabjela antre argentan e islande se man gege a e nan kiesyon video assistant balon ki ale de yon men se pral yon kon e pou argentan sou intervension se islande la toujou un pou l'argent si piki o se vanson et un pour la sélection islandaise de football yon tre bon retou du defensor islandais maximiliano messa qui pral la boté kone de la droite vers la droite mais avec un trajectoire rentrant balon soulevé au premier poteau repoussé par les islandais attention yon messa li pari ve passe yon le port d'argent et willy caballero wilfredo caballero et son go soudan willy caballero qui jouait attention un coup nage pas à yon dégage le ballon islandais yon son bloc son bloc défensif jusqu'à présent avec un score ça yon repli yon équité initial sujet la à jant et si j'ai été débuté mâle là lorsque on l'équipe de il yon yon soudan avec plus précision mais yon yon plus dégage en tout ka continue en c'est Emir Algrimson qui capable d'expliquer ça yon ballon avec équipe argentine pour préciser pour l'islande entre ne dentiste qui est de profession yon fred de Emir Algrimson ballon avec Messi Messi yon deux moun en face yon 3e cap n yon passe pour un et non c'est en corner corner pour l'albi c'est lesté yon et pas faute sur Lucas Biglia oui je tacler ballon là et ballon sorti en corner c'est pas lui en corner à l'avantage de l'équipe d'Argentine c'est un but pour tout entre Argentin et Islander et c'est Lionel Messi qui s'apprête à voter le corner pour les Argentin moins de 5 minutes à jouer avant la fin de cette première période Lionel Messi Lionel Messi qui prend le rectangle de réparation et la ferme de Hans Alderson et la relance non Alderson avant que lui relance de la main de Hans Alderson 19e minute Sergio Lionel Aguero 219 Télouris score 4 minutes après 23e minute de jeu c'est qui était ferme jusqu'à présent l'Island a pe bien commenter pour premier participation premier match dans la Coupe du Monde On On voit l'action de tout l'heure et là où les agents réclament pénalty il n'y a pas pénalty il y a différence entre lor que moun n'a limité men la trajectoire ballon avec lors que moun n'a ses actions que ballon allait men c'est une grande différence et le ça il y a directeur de jeu possibilité pour décider et c'est au directeur de jeu de il n'y a pas eu de pénalty et l'orbite avait vu juste oui et non depuis un jeu de main c'est faute mais dans certains cas c'est la discrétion l'orbite centrale pour que lui-même lui-juge qui s'est capable de y au ballon côté du snod ouvert sur le côté du est-ce qu'elle a privé bien joué Syvanson attention ballon soulevé mais repoussé joueur et le défenseur argentin et ballon qui allait en touche et c'est la yon rentrée de touche avec Aaron Gunasson voilà rentrée de touche pour le joueur islandais et encore une fois il a la le fait une longue rentrée de touche et de manière à mettre en difficulté la défense d' argentine cette longue rentrée touche justement le coup de deuxième balle le attaque pour l'argentine avec Lionel Messi mais le bon placement du défenseur islandais en l'occurrence Magnusson et c'est le portier Alderson qui récupère le ballon pour l'islande loin de ses bases Alderson qui calme le jeu est-ce que la fête a en passé justement puisque nous sommes à la fin de cette première période et c'est un but partout entre argentin et islandais le dégagement de Alderson le coup tête rentrée touche pour l'équipe islandaise de football Jorge Sampaoli il se promène le long de la ligne et du bon touche de l'équipe d'argentine Jorge Sampaoli justement l'entraîneur argentin et c'est le 218 islandais qui s'apprête c'est Magnusson il prend le long voilà c'est point foyer par avec tailleau roteur non il se ravise il fait on donne accès rien là et la longue passe à destination de qui c'est Magnusson le contrôle le centre en retrait danger pour l'argentine danger pour l'argentine oh là là attention l'orbite est facile de continuer il n'y a pas eu pénal et la contre l'équipe d'argentine le contrôle de la poitrine de Lionel Messi mais il y a eu jeu de mais jeu de vilain c'est ce qu'indique le directeur de jeu voilà c'est toujours un but pour tout Lionel Messi sur notre petit camp mesdames et messieurs le coup franc pour les islandais oui le coup franc pour les islandais un but partout au stade sportac de Moscou où se déroule cette rencontre de football le centre le coup de coup franc beauté le dégagement raté un catastrophe danger pour l'argentine ah oh là là sur Götzson le 210 islandais cette frappe ballon est tombé sur le pied intérieur le pied droit le padron Eiffel mais je vous le garantis et je vous assure que l'Itala est tombé sur la 7 le tap en plus le problème et le ça il faut le gain devant Saint-Anne il faut le gain le gain comme le gain mais nous ne sommes pas encore là malheureusement pour les islendaires heureusement pour les argentins la l'arrivée c'est l'offensive mais le ballon qui est allé trouver les mains du portier Hans Alderson le portier islandais un but pour tous mesdames et messieurs jusqu'à présent au cours de cette rencontre nous sommes dans le groupe D à l'occasion de cette 21e édition de la coupe du monde le coup première mi-temps il y a eu de l'intensité et plein de jeux argentins respectés plein de on revoit encore le débordement on se fait cent mais encore une fois mais si c'était sur le lit mais on parle chercher ballon c'est sous tac là ballon à joindre mais donc voilà c'est à la discrétion de l'orbite mesdames et messieurs donc c'est la fin de cette première période qui s'achève sous le score de un but pour tout et en pile de salutations et du côté de l'Islande donc voilà joyeux qui a encouragé l'une avec l'autre et nous t'abdi que cette force et de cette équipe islandaise c'est surtout la solidarité à l'intérieur de cette équipe et c'est justement ces solidarités ça et le placement dans le manquage qui permettent que jusqu'à présent que Machina finit un but pour tout merci à vous mesdames et messieurs de rester fidèles à cette station la RTNH merci à toute l'équipe technique la production et bien mesdames et messieurs c'est un but pour tout entre Argentine entre Argentin et Islandais Argentine nous risquons par rapport qu'on agir Islandais réagit quelques minutes plus tard il s'est vendu donner donc c'est un un entre les deux équipes en micro nous avons fait parler par rapport avec bloc défensif équipe islandaise histoire de permettre aux auditeurs et téléspectateurs de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur de cette rencontre de football kochita la ou vive sa ou plus passe l'on joua avec l'équipe qui gon bloc comme ça qui meilleure possibilité qui chance que l'équipe adversaire particulièrement cette équipe d'Argentine capable capable de sortir dans deux défensif ce que nous avons installé lorsque l'Islande n'a pas de ballon pour le l'équipe qui est aussi compact nous n'a pas très solidaires de récupération nous n'a pas de l'équipe partage tout on joué leur pas de ballon tout pour notre travail tout pour l'appui pour fermer espace tout qu'on appui pour des ballons mais il est pour que l'équipe la capable de jouer des compagnes maintenant la situation qui va gentiment les importants pour que jouez sur la largeur et du terrain c'est à dire que fêter vers l'argent remédie là c'est à dire que d'excentrer et de la télé à l'eau je veux pas que presque le souligne tout chaud mais il est beaucoup capable quitté espace pour léonel messi capable d'une adversaire d'il est clé pour lui même capable de et capacité technique des équilibres là pourquoi pas et c'est une supériorité numérique là capable connecté avec surtout coup d'agé au qui s'est attaquant de pointe la deuxième possibilité guéria c'est surtout une circulation beaucoup plus rapide de ballons la idée tout pour que à partir de vitesse ballon déplacé avec mouvement attaquant équipage tine capable d'essayer créer espace pourquoi pas et jouent attaquant y'ou avec beaucoup plus de liberté pou capable d'essayer fini action donc voila c'est consa pour équipe joué loup paret avec ou loup y'a un bloc défensif aussi solide que noue la jodia que islander y'ou mette la face à l'argentine mais l'autre remarque ki genye l'autre considération ke n'a pas le permette ou dit raté spectateur ou etou c'est que c'est sur le plan atlétique c'est ça veut dire que l'islander y'ou y'ou pis ou y'ou physiquement y'ou pis fort argentin y'ou pis y'ou physiquement y'ou et techniquement ils sont supérieurs à ces islanders mais sur le plan physique eh bien ça cause des problèmes à cette équipe d'argentine est-ce que non casse à coach itala est-ce qu'on niveau dans situation comme ça oui ça arrive et nous souvent surtout et la génération parmires avec jamaïque que c'était parce que même même situation nous toujours les ballons d'un pied nous mais l'affaire m'attraie la douche ballon ou de bolter des vues nous perdus et la casse à la jodia nous sentis que n'a pas déjà tellement qu'un aspect ça même le ballon sorti n'a pas gentil non à 5 mètres 50 ans j'ai dit là ou est que je fais pression en haut la idée pour que y'ou joué et ou exigé qui pas gentil non j'oué long et pa bien que devant se kou nagi ou bien se misi ou bien et puis devant pratiquement c'est ballon c'est la pouyo si ou dégagement qui va gentil non deuxièm balle la septu j'ouvre d'un pied ni vraiment plan de jouas défensivement c'est bloc la travail de récupération en pi l'engagement physique mais tout y'ou basé en pi sous amdala tout le kapab du gol contre équipe argentine par rapport à gabarit ou te défenseur islander yo est-ce que c'est vrai que publique haïtien par emmène gonzalo iguaïne n'en balaérien yo est-ce que on consa on avance consa ki gen roteur je m'appelle de dieu fente l'amont comme n'y me m'appelez bayotin gen et ansi avance et kifika et est-ce que type davant sensa yo c'est vrai que iguaïne de li beaucoup plus ou que kou nagu est-ce que le papa le change est-ce que pas la petite équipe argentine non match consa le quotidien oui et non oui non pour qui raison parce que l'homme était un attaquant qui borde la tête il faut qu'on gagne de moune cap centré la taille qui va gentil nous a dit qu'après vous n'ont pas trouvé que je gagne du latéral qui gagne capacité sa pou de bord et centré oui tout parce que en cas de possibilité de duel yo non c'est mettre ce que l'offre dégagé a lui beaucoup plus intéressant pour ta gueule iguaïne vous essayez fait déviation bataille pour qu'on a fait plusieurs considérations dernières considérations l'irrété frappe de balle est-ce que n'a remise en transmission par des champs de chambres et enchaînements de tirs de balle donc voilà c'est qu'on s'est situé à ce que l'on fait plusieurs considérations dernier considération l'irrété frappe de balle est-ce que n'a remise en transmission par des chances qu'on n'y a tout nous sont frappes et puis qu'ils aient et qu'ils contrent l'argentine par la bénéficie on a fait oui et un si vous avez 25 mètres parce que pas biais que tout bloc là devant gardien du a et des deux tours nous connaît qu'il y a un bon spécialiste tout qui c'est léonel messi essayez chéché tirao et coufroyo sur 25 mètres et si vient de donner ou c'est rémi al-grinson entraîneur island qui sera fait là pour deuxièmes l'a fait un bon match et deuxième mi-temps qui a peine la guesse et qui peut ajouter un an qui est beaucoup d'avoir un dap dix et que équipe la limite jusqu'à présent fait la baleine libre angol il ya séché d'un des saison n'y voit ni c'est pas par chance et c'est pas ils ont comme d'un radio ils ont eu un défenseur et non c'est qu'il plaît à chèche égouli l'égalisation et sur le plan défensif la fangomac donc jusqu'à présent qu'on gagne et obligation pour qu'il a ta chanje et systèmes a de continue conseil face à l'argentine pa biais et c'est eu non pis s'osment j'allé au niveau football donc et quand même l'équipe la kama continue joué dans systèmes mon tèjouen youn ou tèjouen youn d'ok en a deuxièm mi-temps non parti j'irai les koufler sa dion bagala mais j'irai a son tigamoun des autres li dou baton genye se avec lou pari kou jirai les koufler nous pas regarder ballon la pou l'équipe d'argentine dans le camp islander avec l'oukas biglia il écoute le ballon pour avion materano avion materano les argentins on la on le ballon avec dos le doso trois de cette équipe d'argentine tagliafico tagliafico pou materano materano l'appel de balle lionel messi lionel messi li fait rizouen de danger danger est ce que l'avion n'a été à l'an l'aïe ou d'où est bon là kim n'a pas sénat d'eau le centre mais le coup de tête de joueur islandais le coup de tête à nouveau de marc du sonne la deuxième balle pour l'équipe d'argentine avec qui avec un tagliafico tagliafico contraint de faire une passe en retrait les argentins combine encore une fois yogi possession de ballon avec madame avion materano l'appel de balle angel di maria angel di maria angel di maria il tourne sur lui-même il retourne et materano materano kunagero kunagero materano materano il est quatre sur le côté droit il va trouver tagliafico non c'est de préférence le doso c'est mesa 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 qui contrôle mais plus au moquage il fait une passe en retrait les argentins combine dans le camp islendais avec lionel messi 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 la passe le ballon contre et deuxième balle avec kunagero kunagero garde les pieds garde les pieds attention angel di maria il va tenter le débordement le centre le ballon contre il c'est même schéma dès l'entame de cette deuxième période il coche talent oui très bien j'en dis là c'est même projet a même projet au toujours respecter maintenant nous dit que nous pensons que si match a continué comme ça assurément autre match est à l'envite là il y en a l'autre qui va contipé par ce qu'elle vient pour sortir voilà le corner beauté pour l'équipe d'argentine avec angel di maria le coup de terre de nicolas otamendi il est très remonté et contre lui-même voilà nicolas otamendi le corner beauté de la tête otamendi et se seul joué argentin ou senti que sou duel aérien yo ki kapab dialogué avec islendais yo et sivern oui nou tap disa nou disa tato nicolas otamendi si on joué ki très bon de la tête et ki ki très fort atleti mantou li kapab genyen et on kon continue nan a duel aérien yo avec islendais yo et a sak fois li monté sou bal areté yo li pouveli lorsque li genyen possibilité pou ke frappé nou est toujours réussis frappé ballon de la tête et la nou senti ke li ki ayon tic krasse chante dia et ou monté contre le même jusque li te pourrait et qu'il décorpe mieux soit tout ça le ballon est sorti en touche c'est le dos sort 2 et severson qui va effectuer cette rentrée touche l'iffel long comme à l'habitude et puis l'argentine l'argentine va récupérer le dégagement de nicolas otamendi le coup de tête probablement d'un joueur islander en l'occurrence contenant siglout son les islendais récupère dans le camp argentin avec et severson severson qui écarte pour alfred son alfred sonne sur le côté gauche l'islanda l'offensive attention dans le camp argentin le centre en hauteur m se fait appel là est ce que l'affaire frappe là le centre le centre et le ballon qui va probablement sortir oui ballon sorti le centre qui n'a pas trouvé preneur le ballon est sorti mais une grosse frayeur et ça montré gaie en pile difficulté dans timing au niveau de la défense de l'équipe d'argentine le le dégagement les islendais vont récupérer est ce que coach itala a janté outou pa ta ka fèr ekip ki pren chans tou pendant 5 ou 10 minute ki te islande gen ballon et pi yo men met a possède po kont bon se se yon fwa menm se sou ke yo pa pren chans sa pa blye ke sou denye 25 mètre la tout re bon favo raba be yo kapap met ton en difficulté pa blye ke yo genyen 2 joueur ki tre bon de la tète donc m pa kwa ke argentin bal prengli sa pou ya prete ton non 16 mètre pa yoa pou ke islendais va mette balon la de se question a posé balon la pou l'équipe islendaise attention le contenu est favorable le ballon ne sort pas le ballon ne sort pas balle c'est finalement c'est un corner la défense de l'équipe d'argentine est mise à rue des preuves depuis le début de cette deuxième période il a évité et la ligne et puis ballon frappé et c'est pralion corner et kimoun qui te sou ballon pour l'équipe d'argentine c'était nicolas otamendi le corner pour le dosor 10 de l'équipe islendaise en l'occurrence sir gudson sir gudson le dosor 10 qui pralboté corner la attention beaucoup d'impact dans le jeu aérien du côté islendaire kabahiro qui boxe le ballon est ce que m'su a frappé il n'a pas eu le temps le pressing du côté argentin le centre à nouveau le coup de tête attention le dégagement catastrophe de la défense de l'argentine à nouveau les islendaire moi même ta plus préféré que l'argentine font souffler quitte et font vigny la car vous pourrez comment mouka procédé parce que ils ont des joueurs ils sont ils ont des joueurs qui vont beaucoup plus vite avec leur sens de gravité notamment kou nagero et non pa loupa pou lionel messi et que dure d'eux et angel di maria le sa ou tap kap gen plus possibilité puisque le ploté regroupé ou a eu même li pral prèo du temps en tout cas nous ne sommes pas encore là c'est analyse c'est des considérations pour cette rencontre de football opposant l'argentine face à l'islande et pour ceux qui viennent d'être branchés là et atena c'est toujours un but partout mesdames et messieurs grâce à la présidence la dji on a onda megavolt bnc high track l'institution chrétienne d'haïti et puis l'électricité d'haïti et sa repas du côté de l'équipe d'argentine tout passe pour lyonel lande lyonel messi lyonel messi lyonel messi attention à l'entraison de passion dit maria yokabola le tag on toujours bon dernier pied est standard avec maté à nom et des frappes là et des frappes là mais non il est quand le badon sur mezza mezza qui va tenter le débordement regardez moi combien de joueurs islendaire il n'y a pas eu faute l'orbitre fait signe de continuer le dégagement de la défense islendaise le coup tête il sait il dit juin pour moi elle fait touche rapidement ils sont pressés les argentins parce que il y a eu de pression sur eux c'est leur première sortie ces équipes deux fois championne du monde et là l'islande c'est la toute première participation de l'islande à une phase finale de coupe du monde voilà l'argentine ce sont des débutants ces islandais là avec maté à nous maté à le ballon est ce qu'on dit maria pété frappes là oui le jeune dit maria là le centre ballon contre et c'est pral non dit maria récupère le ballon le contrôle du genou finalement ils jouent ils passent en retrait à il s'appuie sur lucas biglia lucas biglia materano la passe instantanée on lui retourne le cuir il va écarté sur le côté droit l'équipe d'argentine dans le camp islendaire maintenant avec maximiliano mezza mezza il va tenter le débordement l'appel de balle dans le dos de la défense mais il ne se sait et et il fait faute non oui il fait obstruction c'était un appel de balle de maximiliano mezza dans le dos de la défense et comme le disait tout à l'heure et le rubens fincimé est-ce qu'on pense que ces formules là tout temps à droite ou à gauche il va y avoir un changement dans le camp argentin c'est le 207 on fait sortir lucas biglia c'est prometté plus impact et coche talent ouais c'était sûr qu'on a prêté jouer avec deux demi défensifs de métier ou parce qu'ils ont besoin plus de fluidité dans la circulation plus de vitesse dans la circulation plus de précision donc vous pensez que son changement qui capables porter ou plus pour argentine avec banégat mais maintenant il a perdu tout notre travail de récupération est-ce que nous veux est-ce que argentine qu'a ma paix différence là on va connaître que banégat vraiment capable de dire en tout cas je suis sûr que la frappe que nous connaît que banégat gagné au niveau de l'équipe et pour l'équipe d'argentine capable utile nous et capable utile argentine par rapport à commentaire et que nous t'a fait là et s'il vient nous donner certainement évent banégat beaucoup plus habile techniquement c'est un milieu de terrain organisateur s'il avait quelquefois l'écouté et grand apport l'une en tasse défensives là mais c'est un joueur qui lui même bien capacité pour qu'il capable de sortir un ballon depuis et donc en moitié de terrain par là et mener le conduit dans le camp équipe adresse là et mettre des joueurs tout à coup ben il prend le tour pour permettre à un joueur tout à coup de Lionel Messi gagner plus liberté puisque Messi qui a tourné à chaque fois à venir dans le terrain à venir dans 40 mètres par là il met à ce ballon mais c'est pas obligé venir et pas besoin de tourner un très bas conseil encore donc il vient et veut banégat qui a proposé est-ce que le salut viendra pas banégat on ne le sait pas encore restez branchés la rtnh ballon sur le côté gauche le côté droit de la défense de l'équipe avec Lionel Messi Lionel Messi la petite passe en retrait pour Matirano Matirano est le seul milieu récupérateur pour l'instant pour l'équipe d'argentine puisque banégat lui aimera l'avancé plus histoire d'apporter beaucoup plus de punch à la ligne offensive de l'équipe d'argentine Matirano l'appel de balle mais sur le côté droit finalement il s'est présenté en l'occurrence Eduardo Salvio Eduardo Salvio il fait une passe en retrait beaucoup de combinaisons beaucoup de circulation de balles pour l'équipe d'argentine avec Matirano Matirano maintenant pour Banégat Banégat le 207 il est 4 avec qui avec le 203 en l'occurrence et Taglia Fico Taglia Fico Angel Di Maria qui est plus pour l'accurrence maintenant c'est Matirano est-ce qu'il va éclater non il se ravise avec qui Lionel Messi Lionel Messi qui est qui m'on a cherché regardez-moi le dégagement ballon contre et le contre qui indique l'orbite l'orbite officine de continuer et il y a corner il y a corner ce sera un corner la bataille est énorme pour Kunagero c'est comme je le disais c'est David Agoliath Meroteur Negyo 3 moun campé devant Meroteur Yo et puis puissance physique ou Pagin Moaien passe là donc histoire de féliciter Kunagero pour ce but qu'il avait moqué lors de la première période Banégat récupère le ballon pour l'équipe d'argentine la passe en profondeur anticipation possibilité de second but la frappe mais ballon contre et toujours grand pied scandinave et ça décourage je vous assure la rentrée de touche pour les argentins avec Eduardo Salvio Eduardo Salvio il fait la touche il effectue cette rentrée de touche ballon toujours pour l'argentine sur le côté droit de la défense islendaise attention Angel Di Maria est-ce qu'il pique dans l'axe Angel Di Maria il trouve un porteneur mais finalement les islendaise récupèrent mais c'est pas pour longtemps c'est normal et ça pas dit y'ou an y'en tout et oui ben spécime oui y'ou te planifiez li y'ou te prépare li y'ou te konek y'ou ta vin soufri mat ça surtout pendant l'équipe argentine d'un geballon donc y'ou te kétan prêt pour ça voilà les islendaise qui vont reparti à l'offensive y'a jeu demain, jeu de vilain coufran pour l'équipe islendaise pour les scandinaves puisque c'est Matjirano qui te komette fout l'an c'est pral y'ou coufran est-ce que c'est pas de CA ? oui, monsieur islendaise pral monté d'un cran nan cran, équipe argentine nan et puis Ams, Alderson qui pral fait un long dégagement et m'sûr, tout ça ou c'est cette plée que y'ou y'ou fait à l'entrainement effectivement sur Goodmanson Goodmanson, l'arbitre fait signe de continuer les argentins récupèrent le ballon avec Maximiliano Mezza mes ballons contrés sortis en touche pour l'islander avec, regardez-moi, le regard inquiet de cette femme argentine et bien, qu'à suivre un contre-football ça et bien, c'est toujours un but partout nous te wettons à Diego Armando Maradona le regard inquiet il se fait du souci Diego Maradona quand il connaît qu'il sait que lui-même s'il a le tapé, Diego Armando Maradona on se rappelle bien en 1986 qui a pris sur son dos cette équipe d'Argentine et avait remporté cette Coupe du Monde c'était au Mexique on se le rappelle la rentrée de touche pour l'équipe islandaise Libra le fait longue cette rentrée de touche pour l'Islande et puis, un peu plus tard a su le coup de midi Pérou, Danemark avec Guy Petitfrère, Franck Saint-Ville et puis Dominique Fritzner la longue passe en haut-drain du défenseur Sir Gutzon le dégagement de Alderson le portier est islandais mais les Argentins le pressing payant du côté de l'Islande avec Gudmundson Gudmundson pour Sir Gutzon anticipation de Alfredson les Argentins Lionel Messi la ligne en position par là et Vanega la frappe mais ballon contre l'Ipac sorti en touche les Argentins sont pressés Stéphane ma prof est un secret Argentin beaucoup jamais gagné le monde mais dans l'autre continent qui va amener c'est vrai 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 bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai en tout cas merci Stéphane il faut taper le 39 00 10 10 33 57 21 12 qui minute et qui m'ont qu'a pas marqué dans le match qui a proposé Island qui m'ont qu'a bien qui a proposé Island face à l'équipe d'Argentine de football Caballero loin de ses bases il s'appuie sur un porté de la défense c'est Marcos Coro Machirano évidemment comme milieu récupérateur vine récupéré puisque Banega lui on s'est projeté vers l'offensive mais si B6 sur le côté droit pour Machir il y a tout le monde qui a passé Island c'est Marcos Coro et Italo il y a depuis tantôt plus que 60 minutes pour du côté de l'équipe d'Argentine la passe à destination d'équipe et vers Banega 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 il fait la passe en outre mais il y a un pied scandinave et puis est-ce qu'il a fait dégagement ? oui non il va contrôler il va écouter sur Sigurdsson mais ballon sorti et comme de fait il n'y a pas dérangé coach Italo depuis Machir commencé c'est la première fois que j'escalier nous n'y a pas passé dans d'eau sur le front droit il est important pour l'équipe d'Argentine si vous voulez vraiment créer des équilibres pour chercher la supériorité sur l'arge sur le terrain sur le terrain sur le terrain sur le front droit avec Messa c'est que Messa il y a pas de ballon et puis Savio passer dans d'eau donc il est important si vous voulez vraiment créer occasion de gol surtout dans cette situation nous n'y a pas de ballon nous n'y a pas de ballon pour faire travail defensif pratiquement nous défendons les 30 mètres presque 11 jouers en 3 mètres et tout de suite après 16 mètres donc jusqu'à présent un match assez difficile pour l'équipe d'Argentine est-ce que nous voyons le Messi nous voyons le Messi est important pour la font la surtout dans dans ce match pour être dans quel mesure il est capable avec changement avec capacité de transporter les ballons où elle est capable de mener l'équipe Argentine vers le deuxième goal là, qui est incapable de signifier l'égal avec Victor là. On n'est pas encore là, il va y avoir un changement ici, Verne. Oui, Johann Berg Goodmanson qui est en difficulté et M. Fessin montre que lui est capable de continuer. Mais le staff technique, l'équipe... Il faut être à 100%. Il s'est là, et même, il n'y a pas eu le grand risque. Il continue à suivre lui, entre-temps, il a préparé les joueurs. Johann Berg Goodmanson qui a évolué dans Berlin, en Angleterre. Il y a pas mal de joueurs dans l'équipe Sarah qui a proposé l'échelle d'Angleterre. Et Johann Berg Goodmanson, mais il n'y a pas eu le temps pour nous. Mais entre-temps, l'équipe Islède-Islède a une infériorité numérique sur l'équipe de France. Rapidement, l'Islède se projette. Mais heureusement pour l'Argentine, Ballon Recurit, il a sorti de Caballero pour capter le ballon et le cuir qui a été mis en vie pour les Argentins avec Banega. Banega, Banega, Banega. Dans cette référence, Angel Di Maria. Angel Di Maria, Matirano. Matirano, Banega maintenant. sur le côté droit. Moune ta remède ça, moune ta remède ça tout le temps. Moune ka passe dans le dos. Puisque il faut retrouver la largeur du terrain de manière à écouter le plus que possible cette équipe pénale. Pénale. Pénal. Justement, mais ça n'a pas lié à Itala. Il fallait que M. Sotty dans le dos défense. et l'arbitant, il n'a pas lésiné pour accorder ce pénalty. Oui, M. Passé dans le dos défense. là. sixième goalie dans l'histoire de la Coupe du Monde. Beaucoup de pression sur les épaules de Lionel Messi. Et pression pas seulement d'Argentine. Il y en a Itito parce qu'ils sont nombreux, les fans d'Argentin. Lionel Messi, Lionel Messi. Ce ballon capé. Oh là là, le ballon capé. Le coup de tête, le dégagement. Et Matirano, la passe en retrait. L'Argentine, Lionel Messi. Pral qui n'est pas allé en pile. Coach Itala, je vous assure. T'as l'égard. Surtout hier. Viens-y, Valérie. T'as l'homme offré un ballon. Le ballon sur le côté droit pour la défense argentine. Attention. Est-ce que Massimiliano Média a absentré? Le 5 qui est dans l'avenue, Cunaguerro! Qui réclame un jeu de main. Mais l'orbite n'a pas bronché. Il a encore un corner. Un corner pour l'équipe d'Argentine. Donc la pression maintenant est beaucoup plus intense. C'est comme qui dirait. C'est foumille. Faut chauffer. Faut courir. Faut croire aller vite. Le tir de Lionel Messi. Messi a 4-2 à ça. Oui. Ballon contré. Il s'en veut à lui-même. C'est normal. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On se le rappelle bien. En 1986, Antunesco, Imdala, Dicico, avait raté un pénalty. C'était face à la France. Et c'était avec le portier Joël Batts. Et bien, il dit, je n'avais pas raté mon pénalty. Il faut rendre hommage au portier français. Ça repart. Les Argentins doivent insister. Faut qu'on continue à attaquer. Encore, Itala, nous, il croit que le salut peut venir sur cette phase de jeu. Que ce soit non passer non doa ou faire escalier que ce soit à droite ou à gauche quand il y a là. Oui, très bien. Malheureusement, pour l'Argentine, il y a un pénalty. Il y a un coup franc puisqu'il y avait une faute. Est-ce qu'il va y avoir un canton et une faute commise sur le Nel Messi ? Oui, justement. Et c'est John Orson qui avait commis la faute. Obstruction, mais en débutant, il n'y a pas lésiné, il a accordé un coup franc à cette équipe d'Argentine. Et puis, tout tracé ligné, carton jaune, est-ce qu'il n'a pas un carton ? Non, il n'y a pas un carton à 208. C'est Bikir John Orson. Le coup franc, est-ce que Messi a fait direct ? Je vous assure, il n'est pas en paix. Il ne se sent pas bien. C'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais en tant que joueur, en tant qu'international, le coup franc-boté, mais ça ne donne rien. Ballon passé, tête, goal, Steven, Diodonné, nous comprenons ni, nous comprenons ce qui a passé dans l'esprit. On revoit ce pénalty admirablement repoussé par le portier Hans Alderson, le portier islander des deux mains, les mains fermes de Hans Alderson. Il y a de 10% dans la population qui fait déplacement. Environ 30 000 islander déplacés en Russie pour supporter ce soit dans le stade ou ce soit dans la Russie. Il y a de 10% dans la Russie. Charles Téliazard, Songe Pierre, tout le monde compte ça aussi bien que moi et de gréter mémoire, tous les autres entraînés des joueurs de football. Dans la vie, on gagne ensemble. On perd ensemble. On ne peut pas laisser culpabiliser ces tels qui font un perdu, mais on gagne, on perd ensemble. C'est la conception, c'est la loi de la vie. Steven Dudouli. 27 minutes déjà jouées dans le deuxième mi-temps match. L'Argentine 1, l'Islande 1 avec Lionel Andrés Messi qui est loupé en pénalty, mais avec la très belle parade de Hans Alderson, le golfe qui a stoppé pénalty. Il y a Sampaoli qui a pas pris le signe puisque la pression est montée. Si la pression est montée, il y a l'obligé de descendre le ballon avec Agé Banéga Buto qui essaie jouées. Il y a pas de terren Sergio Agé mais il y a récupération. L'Islande pas pour longtemps. Banéga et vers Banéga jouées FC Seville dans le pays de l'Espagne. Attention, il y a passé en retrait. Ballon contrôlé par les hommes qui sont Sampaoli qui lui prétend l'équipe en 2017. Il y a passé avec Banéga Banéga qui jouées et il y a des violations de Messa qui font super muté là. Il y a passer à gauche le ballon contrôlé avec Ever Banéga qui jouées à Matériano. Matériano prenne 4-1-4-1 et mèk kèk fou al toun vin à ligné li mette li bon kote yon jou pour Matériano dans Mitter Terren yon ballon avec Formation Albi Celeste Matériano 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 li joué Messi Gomou à droite yon par l'opra du avec Messa se bitou agye au pas de l'extérieur du pied droit l'evi assor de Andel Di Mari allé à droite renvers sur le côté droit kèl recepso de Salvio li de tout makaj li ap terren gomboun ki pa et en fas li el ap kontrolé Salvio centrami roter bal degajé par la défense islandez galon pap sorti Nikolas Otamendi fè sombre oa li reussi Nikolas Otamendi li matériano vint cheche balon nommel li subose la chèl l'an bit terren e bin mèm sa mèm avèk gol et ke et Kounagyo te makaj a a fè li vini 3e seleksyon nasonnal ki makaj plus gol l'an so a coupe du monde mèm l'an 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 mèm vini numèo 1 224 pou l'an 221 pou l'an 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 parisien avan l'an 2 moun ki pa et fas ni du man y'a pa pression li sent en retrait pa le repoussé par la défense et équipe européenne ka bien comporté jusqu'à présent la petite nation et island avec yon population de moins de yon population de moins de 400 000 habitants qui l'an a bien comporté jusqu'à présent face à l'an Lionel Messi l'an 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 n'est ou le soi est que l'an 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 l' différentes Attention, Stéphane. Libre de Matiola. Lionel Messi. Il tape et c'est fait. Saleté fait. Un match contre Nigeria. Un match passé. Et on passe. Bien joué. Il se joue en retrait. Ballon toujours pour l'Argentine. Pralion frappe. Non, directement. Oui, la frappe. Hans Alderson, c'était Ever Banega. Oui, Ever Banega qui sont tirés là, dans les bras du poté Hans Alderson. Donc, ça continue, Itala? Oui, Mati là, chaque minute qui passait, on sentit que l'Argentine a commencé à entrer dans un moment de désespération. On a essayé sans intelligence, ce n'est pas dit, avec pratiquement trois de vitesse, avec trois de précipitation, ce n'est pas dit ça. Mais l'équipe de Saint-Denis jusqu'à présent, on a été dans le projet de l'Argentine. Pratiquement neuf voeurs de champs équipés dans des ballons, ça obligeait que l'équipe de Saint-Denis continue dans la circulation de balles là et surtout chercher précision dans l'argent. Oui, il y a persisté. Donc, jouait ça, qui sait, il fait mal au passé, surtout quand il y a... La fatigue commence à se faire sentir du côté des Islènes. Oui, c'est qu'il y a de mettre faute là. Oui, donc l'Argentine a été reposée sur l'accélérateur. L'entraîneur Roy Sampaoli doit encore apporter du sang neuf à la ligne offensive pour mettre plus impact sur les actions de manière à ce que Pio est capable de river, de briser cette défense de fer de cette équipe islandaise. Et le coup franc pour Lionel Messi, salutations à Tchotcho, qu'à suivre-nous là du côté de Fontamara. Ils sont nombreux et merci à Marie-Thérèse-François-Adrien qui nous suit avec intérêt et attention. Oui, il y a notre collaborateur Eric Michel qui est en pleine à suivre un match de football de salle. Michel peut être connecté. Il y a un goût qui est un côté de l'avis qui va préciser et toute fanatique argentine. Attention ! Attention ! Le ballon avec Messi qui tire de ce jeu de Milan. Messi, ce jeu qui réussit plus le gol, sous le plus franc en plus de saison dans toute sa vie d'ailleurs. Mais là, jusqu'à Brazil, on ne peut pas trouver le ballon qui allait en touche, qui s'accrape Zula, qui était déjà dans le son, qui n'a pas pu se faire un avertissement. Le ballon encore, il était touché en disant qu'on ne peut pas essayer. Et puis, on a donc idée de Kalia, le ballon qui a protégé vers Benega. Et Benega qui jouait avec Di Maria. Là, on a pensé qu'on a dit qu'il était capable d'opter pour avoir un point, encore un attaque à deux, il était capable de retirer, faire sortir ça, et puis associer un lot de monde. Avec Kunagero notamment Gonzalo Higuaïne. Avec Kunagero, c'est tout le partable de jouer avec Higuaïne après sur la déviation. Mais il a joué ! Il a joué à Nogunassone. Quel joueur de football avec ample autorité. Mais il mette la terre, il a joué la loi. Selon le jugement, M. Bassiniak a été récupéré à la société qui avait de façon régulière. Et Argentero avec un joueur Ebay Fortuna, un portionnaire de championnage chinois. Nous ne fais pas les deux, Matirano. Il a joué avec Benega, qui a la place de Benega. Même bien l'une de la défense islandaise. Le ballon repoussé. Encore, Aviel Matirano. Il est sympa, où est-ce qu'il est monté souterrain ? Le ballon qui est plus capé. Et souterrain là, Matirano, qui a honoré 144e match-li avec les élections argentines. Ballon pour Matirano encore. Matirano qui jouait et là, le jeune Messi, non Messi a dormi. Aaron Gounasson, qui a fait un match énorme. Je joue ça. Ballon avec l'équipe et l'Argentine. Il a été plus fort, l'islandesse, la ouverture sur le côté gauche. Il a contrôlé avec Mardir Manusson. Ils ont passé un profondeur. Mais c'est pour la défense d'Argentine. L'équipe Argentine, il a gagné là avec Nicolas Otamendi, Mancosco, Mancosco, Everbané, voilà, il a cherché le ballon. Depuis 25 mètres par là, et puis il a porté le devant. Il est joli, le jeune Messi. Messi a dormi plus, il a voulu passer. Mais non, il a besoin de plus de temps, il a besoin de plus de chance pour plus de précaire lorsqu'il a ballon, il va faire mieux et il a une faute commise pour le juge argentine. Voilà, Christiane Pavone, qui peut le faire apparition lui-même, c'est à la place d'Angèle Di Maria. On va voir ce que ça va donner. Comment disposent ce type de prédé ? Qu'est-ce que tu as là ? Oui, nous avons le gars de vous mettre une position que Pavone Moura a occupé son terrain parce que c'est Di Maria qui sentit. Est-ce que ça t'avait dit qu'il n'y a pas de précaire ? On attaque encore. Et puis, changement, question rapide et puis réponse du côté des Islandais. Rapide. C'est le 217, le capitaine qui sort, c'est Goumanson. Goumanson qui a fait bien plus de lutte sur lui c'est d'avoir commencé Mathieu Jodhia. Il s'est dit qu'on a été très physique et s'électionnera définie et elle va opter de démarrer avec lui. Mais il est remplacé par Skoumanson, mais que de son du côté Islandais. Que de fils d'eux. C'est Skoumanson. Skoumanson. Faut nous dire que Islandais, il n'y a pas gagné un autre famille. Donc, il y a une nation que chaque joueur il y a gagné un nom mais qu'il y a un choix. Pour moi, pour papa, il y a gagné un prénom. Et puis, il y a pas de partager avec un petit qui. Donc, Islandais, il y a gagné une façon. C'est lui qui connaît comment il y a géré. Et ça, il y a un relance de l'équipe pour l'Islande et le ballon qui n'a pas contrôlé et n'a pas de retourner sur ça. Mais il y a une récupération côté Argentine. Par contre, c'est déporté sur le côté gauche à la place et typiquement c'est la place à la place de Angel Di Maria. Donc, c'est poste, justement. Le ballon avec formation Argentine à gauche Christian Pavon est-ce que la pape potée est-ce qu'il y a l'autre qui a changé ça l'effet face à Haïti et... Non, c'est corner. Il peut être sanctionné pour simulation. Oui, Christian Pavon qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. On va voir. Et oui, il y avait un petit quelque chose. Il y a un contact. Oui, il y a un contact là. Il y a un contact là. Mais l'orbite n'est pas dit absolument. L'orbite n'a rien dit et c'était une faute commise par Bikio et Sivanson de 202 et par l'entraînement à Roléan et Kocitala toujours formule ça dans un match toujours dans le 10e et que l'on défense qu'on s'affine usé c'est le moment où l'entrée des A25 est beaucoup plus frais parce que 80 minutes avec l'entraînement avec l'A25 c'est sûr que certains ont des équilibres. Vous partagez-le ? Oui, tout à fait. Moi, je pense par exemple que le match a fini déjà après pratiquement 32 minutes dans le deuxième mi-temps je pense que c'est un moment peut-être pour l'entraînement qui est capable de baisser la Lionel Messi peut-être pour un coup de génie Lionel Messi qui ouvrit à gauche les jeunes Christian Pavon jouent à Boca Juniors il a évolué il a évolué dans le pays attention on passe en retrait ballon en Evermane Gamma tirano la passe à Boca Juniors merci le coup fort pour l'argentine attention ballon soulevé mais repoussé de la tête capitaine Andy Celestea a obligé de passer en tête plus avant le premier bol c'est ça c'est ça c'est ça que vous gagne clap pour Islander qui accompagne avec Kriya vous vous connaissez donc fassons par pour célébrer victoire ou encore lorsque il y a pour fêter le ballon avec la formation d'Argentine déviation bon retour côté Islander et il y a la faute du 213 Argentin Maximiliano Messa oui nous approchons vers afin de réglementer là d'ailleurs nous il y a moins 15 minutes pour passer donc pas même il y a 15 minutes c'est pratiquement la 80ème minute de jeu Lionel Messa qui était j'une possibilité pour l'esprit non parmi buteurs et 21ème édition coupe du monde là mais il y a occasion surtout avec le mérite pour gol qui pèse qui a joué ballon je crois Higuain mérite pénalty à Messi détiré à droite dans l'occuper et Anderson qui fait une belle parade ballon contrôlée pour l'occuper le l'occuper réalisé par Eduardo Surtout, nous connaissons que l'Igoïn a gagné la capacité de jeu de tête qui n'a fait le matériau avec fatigue, avec un peu l'énergie que nous connaissons, nous voient qu'équipe Islède dans notre dépense peut-être que ce n'est pas la bonne solution Est-ce qu'on jouait avec le Paroudina là ? Point de vitesse, si tout est possible Il y a une variante Il y a eu deux changements Non, il y a eu ce changement Il y a eu un changement Mais si, mais si Il y a eu un déséquilibre Non, l'arbitre fait signe de continuer Le précise de l'avantage Il n'est pas en réussite Lionel Messi Puisque face de jeu Messi ne pardonne pas Oui, il cherche Oui, meilleure position Quelques centimètres Millimètres près Millimètres près Ou millimètres près Regardez-moi l'intérieur Du pied droit Du pied gauche Pardon Voilà, merci Semine Griffon Pas de soucis Voilà, neuf minutes Oui, nous c'est pas Une minute de jeu Oui Et donc, jusqu'à présent Est-ce qu'il y a gagnant Sous match Ça, comment vous mettez Quoi, 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 vous mettez Les ballons Mettez-les en touche Et puis tout le monde Se relève Et puis, on va encore Fournir les tâches défensives Et s'accrocher La solidarité Est-ce qu'ils vont tenir On ne le sait pas encore Le salut Va-t-il venir Du côté de l'Argentine Avec Banega Lionel Messi Et qu'on sort Il n'est que d'attendre Rester branché Sur la RTNH Et si, bien, je vous donne Le meilleur buteur Éliminatoire Dans la zone Amérique du Sud La zone Conte le bon Lionel Messi Jusqu'à présent Pour qu'on capable Jouer Dans le chemin filet On peut Préciser Goyer 18 goals Qui marqué déjà Dans la 21ème édition Coupe du Monde Deux matchs Mettez-les sous 16 Qui était marqué déjà Et donc là On y a Cristiano Ronaldo Marqué 3 Et Cristiano Ronaldo Marqué Une sous-pénalty Une sous-poutre direct On joue Un coup Denis Cherichev C'est joueur Qui est le premier doublé Dans le mondial Et ces joueurs C'est le premier Remplaçant Qui vient Est-ce qui Est-ce qui est doublé Dans la phase finale Coupe du Monde Est-ce qui est passé Ces joueurs La Russie Trappe de Christian Pavone Le repoussé Et l'équipe Est-ce qui est arrêté Dans l'année Et finalement Higuain Gonzalo Higuain Libre Faire un treli Et l'on avec Ever Banega Ever Banega Le dernier changement du côté de l'équipe d'Argentine. Donc c'est tout pour l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a là ? En tout cas, Gonzalo Higuain est rentré à la pointe de l'attaque. On le réclame. L'Argentine a l'obligation pour que l'on signale clair à l'équipe mondiale. Mais l'équipe d'Argentine a pas quitté doutes jusqu'à présent. A souffri face à l'équipe d'Argentine. L'équipe d'Argentine a participé pour la première fois dans la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est le premier match. L'équipe d'Argentine a participé pour la première fois dans la Coupe du Monde. C'est l'assistant de l'équipe d'Argentine a participé pour l'équipe d'Argentine. Voilà, nous allons continuer à avoir à sortir bien. Mais on suit cette attaque pour l'équipe d'Argentine. Et on passe sur le côté droit. Peut-être Gonzalo Higuain du premier ballon. Est-ce que c'est lui-même qui va débloquer la situation ? Centre, caractère, mais repoussé par la défense islandaise. Gonzalo Higuain qui décale à droite. Et on passe. C'est le ballon qui a protégé avec Kevin Banega. Banega va l'appuyer sur Matirano. Il y a quelqu'un qui mende à gauche. Oui, c'est Marcos Rho qui vient de créer sur nos blancs. Il est capable de décocher dessus là. Non, Marcos Rho. Il va recommencer. Il joue à gauche. Il s'entraîner pas pour ne s'entraîner. C'est l'autre aller. Et là, centre s'entraîner sur Prince-Arms-Alderson. Mais quel match de Arms-Alderson ? Regardez l'équipe d'Argentine qui a fait un gros match jusqu'à présent. Monsieur, il n'y a pas encore à l'Argentine. Toutes les gens sont montés. Sauf que c'est Marcos Rho. Attention, le ballon Marcos Rho. Marcos Rho a gagné à gauche. Nicolas Stagliafico. Nicolas Stagliafico, mais c'est bon. Je t'entraîner que Gonzalo Higuaïne. Tout à l'heure. Alors, depuis qu'on commence à Matirano, il n'y a pas centré à mi-route. Mais là, c'est le moment. Pour Tagliafico, il n'y a pas encore à l'enpouli. Le moment pour, lorsque Christiane ne va pas vendre le ballon, on peut le faire. Enfin, là, puis non. Il s'entraîner le ballon centré. Gonzalo Higuaïne capable de placer son coup de tête. Il y a un ballon avec l'équipe à Jetsine. Messi a l'entrée de la surface de réparation. Il y a un ballon sur l'Eba. Messi fait pas cela. Mais à Jetsine, il y a un ballon. Il y a un ballon avec Christiane Pavon. Christiane Pavon. Il fait pas son deuxième blanc. Christiane Pavon doit vouloir. Il s'entraîner. Là, tu es capable de gagner. Il y a un coup. Tagliafico, pour mettre le ballon dans la surface de réparation. Il y a un ballon avec Matirano. Il n'y a aucun souci pour le portier islendaire. On fait école. Hans Alderson. Nous sommes la télévision nationale d'Haïti. Là, il y a TNH, mesdames et messieurs. Bravo. Il y a un relance tout de suite après Matirano. Il y a un Danemark qui fasse Pérou. Oui. Pérou, après 36 ans, il est retourné dans la Coupe du Monde, dans le Mondial 2018. Le Pérou. Il a joué tout à l'annonce équipe à plat. Mais finalement, il y a un changement. au sein de l'équipe islandaise. Le Pérou. Le Pérou. Le Pérou. Le Pérou. Le Pérou. Le Pérou. Ce sera le dernier changement. On se dit que chaque fois qu'on se dit qu'il y a des difficultés, il y a une zone. Oui. On se dit qu'il faut être à 100% dans ce type de rencontre. Et c'est normal. On se dit qu'il n'a pas le choix du 109 et du 109. Ça veut dire qu'on se voit que toute défense équipe argentine est remontée. Maintenant qu'on a limité un A25 qui peut permettre qu'il s'agisse de Otamendi ou de Fernand et de Marcos Roro. Ils sont arrêtés parce que c'est extrêmement important. Ils ont choisi pour arrêter la Coupe du Monde. Mais il faut quitter toute l'équipe dans le 16 mètres pour là. Eh bien, ça peut poser des problèmes. Félicité par ses partenaires. Oui, justement. Donc, c'est toujours un but partout entre Islandais et Argentins. Mesdames et Messieurs, au stade du Sportac de Moscou. Il est le héros Islandais jusqu'à présent, Fingo Gasson. Puisque c'est le premier joueur Island qui est inscrit au gol dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'Islande n'a pas pu être qualifié. L'ITF fait 7 victoires. Ils ont seul match de défaite dans la phase éliminaire. Dans la zone européenne. Nous avons mis un groupe qui est l'équipe de la Croacy, la tour qui est l'équipe qui est l'équipe qui est la Coupe du Monde. D'ailleurs, la Croacy était le meilleur troisième en 1998. La tour qui était le meilleur troisième en 2002. Nous avons mis le joueur Islandais avec la sélection d'Argentine. Nous avons passé le joueur NCAA-France. Il joueur Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi. Il y a un chantier qui est le juiné. Nous avons mis le joueur Islandais avec la Coupe Argentina. Nous avons mis le joueur d'équipe de l'argent. Nous avons mis le joueur de l'équipe de l'argent. Vous avez joué à l'autre côté de l'Afriqueux. Argentin qui a fait souple de l'aloui, qui a patienté autour. Dans la dernière minute, vous avez essayé de râler l'équipe Islèdez-la. Vous avez capable de jouer une meilleure solution. Vous avez capable de jouer une blanche. Vous avez capable de jouer une clé. Vous avez capable de jouer une possibilité. Vous avez compris le dernier green goal. Alors, deuxième goal, qui va avoir synonyme de victoire pour vous. Vous avez capable de remettre tout le pays d'Argentine, tout le fanatique d'Argentine dans le monde en confiance. Vous avez l'aloui balancé, mais vous avez l'aloui plus de la tête. Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? L'Islande est en train de tenir l'Argentine en échec. Elle est en train de tenir l'Argentine en échec. Et Siverne-Diodonné. Et les Islèdes vont repartir à l'offensive Siverne. Et on va loin avec la formation d'Argentine, qui n'a pas bien faute. Mais c'est pour l'équipe Islèdez-la. Oui, oui. Écoute, mon frère et Siverne-Diodonné, ils sont là. Moi-même, dans le football, dans le sport en général, tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé. Donc, ce qui sous-entend, il n'y a pas de droit à l'aller où. Tout le monde a travaillé, que ce soit au petit ou grand, donc pas bien jouet là-dedans. Et il y a toujours appris, moi-même, si j'ai coaché Bernardin et Gilles Mus, tout le monde a travaillé. En football, on voit le balle, on met six semaines qui sont là, mais après on met les ballons ou même dégâts. On fait point pour là. En football, l'on jouait pour battre, c'est battre au point final. Mais c'est le goal, il fait tout ça qui dépend de où, pour être capable de faire victoire. Oh, Diego Armando Maradona, vous sentez le gain douleur, vous sentez qu'il n'est pas heureux. Il est en souffrance, Diego Armando Maradona, parce qu'il a les souvenirs de ce qu'il avait l'habitude de faire avec cette sélection d'Argentine. Parce que Diego Armando Maradona portait tout sur son dos et il fallait que je sois avec l'équipe napolitaine, nous songez tout le bagage à eux, et il fallait avec la sélection d'Argentine. Donc, ça veut dire qu'il est en souffrance, Diego Armando Maradona, pour moi, c'est un joueur incomparable à l'équipe Napolitaine. Ah oui, Diego Maradona, qui nous même remporté mondial en 1946 avec la sélection d'Argentine. Maintenant, en tout temps, Albu Celesté à l'attaque, Christian Pavon, Pavon Dwe, et Gonzalo Higuain, attaquant Juventus Saint-Turéan, Ever Vanéga, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi. Messi a gagné tellement gagné, il n'y a pas été en face de lui, il n'y a pas gagné solution, il passe à droite, il y a tourné ballon sur Messi. Est-ce que la Bola ballon sur le pied droit, il va t'attirer la frappe finale, Messi à côté. Oui, Messi qui a cherché un vrai-tileur à gauche, il y a un standard, qui connaît ça, il y a bloqué mon gauche, il y a forcé Messi à sur le pied droit. Et lorsque lui allait sur le pied, il n'y a pas gagné, 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 il n'y a pas gagné. Dans ce sens, coach Italien, est-ce que l'entrape vidéo n'est pas important pour l'équipe ? Il faut garder force à l'équipe, il faut garder le point de faire, parce que là, tu as dit, Steven, il faut aller sur le pied droit, il faut garder toutes les facettes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Matirano, Matirano, Matirano qui jouait, et on s'entraîne de bas les gars, ballon de boxe pour Alderson, récupération avec Nicolas Sotamendi, 5 pieds gauche non, c'est pour Hans Alderson, cette confiance là qu'il y a. On nous a trouvé ici, à la RTNH de l'estudio. Ce n'est pas encore fini, Steven Diodonné. Alors avec Messi, Messi oui, avec le joueur de Koulionnel Messi Souterrain, on n'est pas capable de dire qu'un match est fini, c'est pour ça qu'il y a un coup, il faut que tu fasses préparation. Ça me rappelle hier, lors de la rencontre ayant opposé le Portugal face à l'Espagne, un dernier coup franc que Cristiano Ronaldo lui-même, un coup franc somptueux de Cristiano Ronaldo qui a permis au Portugal de trouver l'égalisation, c'était en fin de rencontre face à l'Espagne. Oui, à la quatrième minute de vue. Et c'est la fin, la fin, mesdames et messieurs, de cette rencontre de football, contre-performance pour l'Argentine, face à l'Islande, Jorge Sampaoli, qui rentre rapidement. Après le film par le poignet de maire, avec l'entraîneur Islande, à la pointe direction de l'Espagne, puisqu'il paraît complètement déception pour lui. Oui. Puisque face à l'Islande, coup franc de la dernière chance, sous les yeux du maître à jouet Lyonnais et Diego Armando Maradona, donc c'est un but pour tout. Du maître à jouet, je parle, je parle, je sais, de quel maître je parle. Je parle, Diego, Diego Armando Maradona, voilà. Sous les yeux du Diego Armando Maradona, voilà. Et Islande, qui est même très content, il faut dire à 6 ans ce qui est à 6 ans, Steven Djudoli. Et bien, voilà, c'est un but pour tout entre l'Argentine et l'Islande. Coach Kala, le dernier mot. Bon, c'était un match qui est assez intéressant, on est capable de dire. Surtout sur le plan tactique. Sur le plan tactique, nous rendons compte que l'organisme empile l'individualité. Ça va être dit pour autant qu'on est capable de gagner une grande équipe. En revanche, nous rendons compte que l'organisme limite sur le plan technique, gagner de l'autre âme que le football permet, l'organisme est organisé défensivement, l'organisme est solidarité entre les joueurs, l'organisme est bien défini, pour que tout le monde a bataillé vers l'objectif qui est en commun, on est capable de faire de grands résultats, même face à l'Argentine. L'effort fait l'effort. C'est sûr que je vous laisse, mesdames et messieurs. Restez branchés à la RTNH, puisque dans quelques minutes, une autre équipe va venir vous apporter cette rencontre devant opposé, le Pérou, face au Danemark, qui petit frère Franck Saint-Ville et puis Dominique Fuitzner. Restez branchés à la Nationale. A tout de suite.